Le secteur de la culture sort de la crise sanitaire très bouleversée. Plus de 300 jours de fermeture ont concerné tous les secteurs, qu'il s'agit du cinéma, du spectacle vivant, des grands rassemblements, les bibliothèques, les musées, tout le secteur de la culture s'est trouvé confronté à une fermeture qui a absolument frappé les esprits. Et le slogan, si j'ose dire, de la culture non essentielle qui a été invoqué un temps par le gouvernement a marqué au fer rouge les professionnels avec une espèce de blessure narcissique assez sérieuse. Certes, à l'issue de cette période, nous avons bénéficié, le secteur culturel a bénéficié d'aides massives. Le quoi qu'il en coûte a permis de sauver les entreprises, de sauver les emplois et de relancer une activité qui était très fragilisée. Mais depuis lors, la culture demeure très absente du discours politique et la commission Éducation, Culture et Communication l'a vraiment relevé dans son travail. Nous avons engagé, les professionnels ont engagé un travail de reconquête des publics qui a été difficile, long. Se souvient-on des moments où il a fallu faire des concerts Est pour pouvoir revenir dans des formes de grands rassemblements ? Tout le monde l'a peut-être oublié aujourd'hui, mais ça a profondément marqué les esprits et cela a été vrai pour tous les secteurs du spectacle vivant en général. Alors, nous nous trouvons à un moment très charnière de raréfaction de l'argent public, de très grave aggravation en raison d'une inflation galopante, de l'énergie qui explose et qui menace absolument tous les modèles du secteur de la culture. Tous, qu'ils soient privés, qu'ils soient du domaine de l'audiovisuel, du cinéma, des radios, tous sont concernés par ce bouleversement qui arrive. Dans cette résolution, en définitive, le Conseil va vouloir dire quelques petites choses très simples. La culture n'est pas une affaire de spécialistes, c'est une question qui est transversale par nature. Elle s'adresse à tous les âges de la vie et parce qu'elle s'adresse à tout le monde, elle doit rester de façon très transversale. C'est l'idée d'une politique interministérielle. La culture ne doit plus servir de variable d'ajustement budgétaire. Tout le monde l'a pointé. Les libertés culturelles sont aujourd'hui très clairement en danger par un certain nombre d'attitudes d'élus locaux ou par l'organisation de groupuscules qui vise à interdire un certain nombre de spectacles. C'est un sujet de très vive préoccupation. La politique culturelle, en définitive, a besoin d'une nouvelle impulsion. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on se rend compte que le budget de l'État est encore très inférieur à 1% pour la culture ? Et enfin, peut-être un signe d'espoir, la culture veut faire sa transition écologique. Elle est décidée à muter. Et pour cela, elle a besoin, tout simplement, qu'on l'accompagne. En définitive, cette résolution ne dit qu'une chose. Il faut parler de culture et il faut alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de se saisir d'une politique publique culturelle ambitieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada